Musique Salut à toutes et à tous c'est Kenji Je vous retrouve pour l'épisode 2 du guide pour bien commencer à World of Tanks Et cette fois-ci nous allons aborder le sujet des chars médiums Tant qu'est la différence entre un char médium et un char léger C'est simplement qu'il aura moins de mobilité mais une meilleure résistance et un meilleur canon Globalement c'est à peu près ce qu'on peut... Oui il y a un meilleur matchmaking aussi Globalement c'est les grosses différences entre ces deux chars Mais le rôle du char médium lui-même c'est quoi ? C'est en fait d'accompagner les chars lourds De fournir un appui feu Et ou de faire... De flanquer les... J'arrête... De flanquer les adversaires Donc de les prendre de flanc Ou de les baquer Donc de les prendre de l'arrière Et ainsi fournir à nos alliés Une possibilité de gagner la partie Car en effet plus il y aura de canons qui se pointeront sur vous Moins il y aura de canons qui se pointeront vers les alliés Et donc vous ferez une bonne diversion et les alliés pour en profiter pour détruire vos adversaires Donc le char médium n'est pas extrêmement facile à jouer quand même Ça faut le dire Ce qu'il faut ne pas oublier c'est que les chars médium n'ont pas beaucoup de blindage Généralement vous allez plutôt préférer bien angler vos chars pour éviter les coups Et le plus possible éviter d'aller en première ligne Parce que généralement vous payez assez cher le prix Sauf moi qui aime beaucoup aller en première ligne avec mes chars Ce qui est assez stupide je sais Mais c'est mon gameplay J'aime jouer comme ça Et au final je m'en sors pas si mal Bon enfin après c'est comme vous voulez Par exemple le panthère Lui c'est un char qui doit se jouer vraiment à l'arrière comme un sniper Mais personnellement je joue en première ligne Première voie seconde ligne Alors que normalement on doit se jouer en seconde troisième ligne Grâce à son canon extrêmement puissant Mais avec une grande possibilité de prendre feu bêtement au moindre coup Entre les chenilles Voilà donc Faites toujours attention Connaissez les forces et les autres chars De toute façon pour n'importe quel char ça sera le cas Mais pour les chars médium C'est le plus important Connaissez force et faiblesse Sinon vous ne tiendrez pas très longtemps Alors globalement Toutes les branches du jeu ont un char médium On va commencer donc par les amants Les allemands ont à peu près des chars médium partout Ils ont le Les chars médium Alors attendez si on va rappeler Les chars médium commencent à partir du panthère 4A Avec le panthère 4D Panthère 4H VK3001P On continue en dessous avec le panthère 3 Panthère 3 4 VK3001D 0u2D Panthère Léopard Prototype A Léopard 1 Et juste en dessous avec le VK3002M Panthère Panthère 2 E50 E50M Donc ce sont les grandes branches Des chars médium Digitalement Personnellement je vais monter le 50M Et juste après le Léopard Chez les russes nous avons quoi ? Nous avons la fameuse branche du T-34 Le char mythique russe Donc un des chars qui a été le plus produit en masse Avec le M4 Sherman Amérique Avec le T-34-85 T-43 T-44 T-54 T-62A B-J 140 Nous avons aussi le T-28 Qui mènera au KV Nous avons aussi un autre char isolé Qui est le KV-13 Qui est un mélange entre l'IS Et le T-43 Pardon Donc c'est comme ça que je le vois C'est vrai qu'il est assez sympa Il n'est pas ouvert chuté Donc non ça va Il n'est pas mauvais Et juste au dessus Une branche qui est un peu récente On a l'A-43, l'A-44 L'OBJ-416 L'OBJ-432 Et l'OBJ-430 Voilà Donc la différence entre ces deux branches Le T-44 et l'OBJ-416 C'est qu'il a une tourelle à l'arrière Et je ne crois pas qu'elle puisse tourner à 180 degrés 360 degrés Pardon Ça j'ai un gros doute Mais bon ça après Il faudra vérifier cette information Je vous laisserai vérifier cette information Ça vous ferait un peu bouger Mais voilà Donc ils offrent une très bonne puissance de feu Je crois que leur blindage aussi n'est pas dégueu Mais leur mobilité Elle est assez réduite Pour Alors tout va Si je ne me trompe pas Qu'ils ne tournent pas A 360 degrés Nous passons la branche des américains Avec le Le T2 médium Le M2 médium M3 Lee M4 Sherman M4 A3 E2 Jumbo Et M4 A3 E8 Sherman Le T20 Pershing Patton Et Patton M46 Patton M48 Patton On a aussi tout en haut Le M7 Donc qui est un char aussi Qui est arrivé Après la guerre Vers la fin de la guerre Je ne me trompe pas Et le T69 T54 E1 Qui sont tous deux des chars à barilée Qui copient le principe des français Bonne transition On part sur les français Avec le Avec le D2 Le Le REN 40 tonnes Et le Batchat 25 tonnes Oh yeah Globalement Bon c'est sûr que la branche en 16 n'a que 3 chars médium Mais moi je me rajouterais personnellement la MX13 75 et 90 Je les vois plus comme des médiums que comme des scouts Ça C'est plus un avis personnel Mais je ne sais pas Je trouve qu'ils ne sont pas assez mobiles pour des Pour des scouts Après comme je redis C'est un avis personnel Les britanniques Ils commencent tout de suite Avec le médium 2, médium 3 Mathilda Juste au dessus Avec le Cromwell Comet Centurion Centurion 7-2 Et FD 4-2-0-2 Donc ce sont des chars médium Qui sont extrêmement intéressants à jouer Bon le Mathilda n'est pas un char Qui restait dans mon coeur Mais j'aurais plus préféré prendre le Valentine J'ai vu qu'il ressemblait Il était plutôt fun à jouer Et bon c'est pas grave On va laisser le passer de côté Et non Sinon le Cromwell Le Comet Centurion Offre un bon blindage Je trouve Pour le rôle Je trouve que pour des chars médium Ils ont un assez bon blindage Et une puissance de feu Assez correcte Non Sincèrement Je n'ai rien à redire sur cette branche Je la trouve tout équilibrée Tout comme la branche américaine Avec le T20 Pershing Etc Ce sont des branches Qui La branche américaine Elle a Pour Réputation De n'avoir aucun défaut Mais De n'exceller nulle part Où est-ce que j'en étais J'ai les britanniques Ensuite Par ordre Les chinois Donc les chinois Ils ont quoi Ils ont le type T-34 Qui est une copie De T-34 Russe Un peu différente Mais qui est pas dégueu Le type 58 Le T-34-1 T-34-2 Le WZ-120 Et le Ce sont des chars Qui sont bien ronds Comme même les chinois Personnellement Je les connais pas assez bien C'est vrai qu'on les voit pas Beaucoup les chinois On voit beaucoup plus Les chars russes Les chars allemands Et autres nations Les chars chinois On les voit assez rarement Donc au final Je n'ai pas grand chose A dire Si ce n'est qu'ils sont Plutôt corrects Je n'ai pas grand chose A dire Ils sont plutôt corrects Comme char Donc si il y a des personnes Qui jouent chinois Donc des minimes chinois Dans le jeu Dites-nous dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Si vous recommanderiez ou pas Et les chars japonais Donc les chars japonais Ront que ça Donc le Shinichi Hie Shinu Shito Shiri S-A-1 Le type 61 Et le St-B-1 Voilà Donc pourquoi Il n'y avait que des Que des chars Enfin A partir du Shino Ou du Shito Je ne sais plus Quel des deux Ce sont des chars A barilet Donc c'est à dire Qu'ils peuvent tirer Plusieurs fois Avant de recharger Voilà Donc ce sont des chars Qui n'ont presque Pas de blindage Mais qui ont une très bonne Métée Et un excellent canon Les joueurs Conseillent plutôt Le ST-A1 Au lieu du St-B1 Donc Je ne sais pas pourquoi Je crois qu'ils considèrent Le ST-A1 Meilleur A cause de son matchmaking Je ne sais plus pourquoi Mais ça encore une fois Les chars asiatiques Je ne les connais pas Assez bien Donc Si vous le savez Si vous jouez Ces branches là Dites-le dans les commentaires De toute façon A la fin du guide Il y aura une FAQ Donc je réunirai Toutes les informations Que je n'aurais pas pu Réunir durant ce guide Alors concernant l'équipement Qu'il faut prendre Sur un char médium On va conseiller par les consommables Généralement Ce que je vous conseille C'est un petit kit de réparation Pour les chenilles Et la mobilité Il n'y a rien de mieux L'éteinteur manuel Est excellent Parce que votre char A souvent tendance A prendre feu Après Pour le troisième C'est vraiment chaud De chacun Si vous êtes mobile Vraiment mobile Prenez une petite roue De secours Sinon Prenez un grand kit De réparation Pourquoi ? Et ne l'utilisez Surtout pas Pourquoi ? Parce que Ça augmente de 10% La vitesse de réparation Lorsque vous n'utilisez pas Donc je pense que C'est vraiment pas mal De prendre ça Pour économiser Un kit de réparation Surtout quand L'équipage est bien avancé Attendez Surtout avec cette compétence De réparation Qui augmente encore Donc vous prenez Le grand kit de réparation Qui est un équipage à 100% Et une compétence de réparation A 100% Notre char Il part plutôt rapidement Et c'est vraiment Vraiment pas mal Donc au choix de chacun Soit vous prenez Un grand kit de réparation Pour réparer beaucoup plus rapidement Soit vous prenez Une trousse de premier secours Pour Pour soigner Un membre d'équipage Qui est blessé Donc généralement Soit le chargeur Soit le tireur Soit le driver Les deux autres Ne servent Pour rien Pour ce qui est Des équipements Donc permanents Je vous conseille Soit un filet de camouflage Si vous jouez Panthère Donc par exemple Vous pouvez sniper tranquillement Vous aurez moins de chances De vous faire opérer Mais le plus important C'est quand même Le fouloir de canon De moyen calibre Qui va vraiment Vous sauver la vie Car ça réduit de 10% Le temps de recharge La ventilation Peut être intéressante Parce qu'il augmente de 5% Les niveaux de compétences De tout l'équipage Après Qu'est-ce qui pourrait être intéressant Pourquoi pas Le système de visée améliorée Donc attendez Je vais vous montrer ça Voilà Donc pourquoi pas Le système de visée améliorée Qui est vraiment pas mal Qui réduit celui de Combien ? Combien ? S'il vous plaît De 10% Voilà Donc ça réduit de 10% Le temps de visée Donc Voilà Parce qu'il augmente de 10% Enfin pardon Ça augmente de 10% La vitesse de visée On va y arriver C'est vraiment pas mal Surtout pour un char Comme le T43 Qui doit être mobile Ou le panthère Qui est un sniper Je veux dire Pour tous les gameplays Le système de visée améliorée Est excellent Le full war J'ai déjà dit Après La boîte à outils Peut être intéressante Les optiques de traité Ou le télescope binoculaire Peut être intéressant aussi Surtout pour le panthère Qui est un sniper Donc là Vraiment C'est vraiment Au choix de chacun Mais je vous ai donné Le plus important C'est le full war De canon De full war Donc de canon Pour réduire De 10% Le temps de chargement Ça coûte Juste 200 000 Au tier 7 C'est pas C'est pas La mère à boire Et aussi Le système de visée améliorée Qui lui coûte 500 000 Ça coûte beaucoup plus cher Je l'accorde Mais qui Va vous aider Plus d'une fois Rassurez-vous Après pour les autres Ça c'est vraiment Au choix de chacun Voilà Donc on va passer Tout de suite Au gameplay Avec le T43 Qui est un char Que j'aime énormément Et puis voilà On se retrouvera Sur Rhinberg Fire C'est parti Et bien On se retrouve Sur Rhinberg On fait Rhinberg Fire Ou Rhinberg Fire J'ai essayé De faire un autre accent Mais j'ai arrêté Bref Donc je me retrouverai Avec mon T43 Face à Super Je peux pas lire Donc face à la tier 7 Voilà Donc je saurai Top tier Et le but Donc ce sera pas Vous montrer Mes talents Qui sont indiscutables Mais De vous montrer Plus précisément Le gameplay D'un char medium Donc le char medium Il est fait vraiment Pour les grands espaces Plutôt que les combats de ville Qui seraient plutôt réservés Pour les chars lourds Encore une fois C'est un avis personnel Si vous avez quelque chose A redire Dites-le dans les commentaires Point bas Bref Donc c'est pour ça Avec mon T43 Je vais suivre La colonne 0 Qui me permettra De contourner l'inimie Et donc Quand c'est possible De détruire l'artillerie Mais vu que l'on n'en a pas Ce sera plutôt Les chasseurs de char Et même Bacquer les ennemis Qui seront dans la ville Bon bah Mon T43 Pour ceux qui n'ont pas vu Le gameplay Ou qui viennent d'arriver Sur la chaîne Globalement C'est un char Qui est vraiment sympathique Je le trouve assez équilibré Il n'est pas lent Il a une bonne puissance de feu Je trouve Son blindage est correct Pour ce que j'en fais Moi J'aime beaucoup son blindage Non Les gens le critiquent Mais moi j'aime bien Sincèrement Je l'aime bien Il m'apporte beaucoup de plaisir Au gameplay Non je viens d'arriver Sur ce char Il est bien Donc il reprend un peu La philosophie De T34-85 Mais je l'ai bien Voilà Je me répète un petit peu Non c'est sûr que Bon Vraiment Si vraiment vous avez Voir un autre gameplay Avec ce char C'est toujours pas Convain que lui Après celui-ci Aller voir sur la chaîne Deux autres gameplay Que j'ai mis Et puis Et puis Mais je pense Que ce sera bien Faut que je mettrai Un gameplay Sur T43 Je ne sais pas C'est qu'au bout d'un moment Ça fait un peu répétitif Voilà Donc globalement On arrive dans la zone Où Un des points chauds De la map C'est sûr qu'ici Il y a souvent Il y a souvent des combats Entre les campeurs Et autres scouts Qui débarquent Et moi Mais voilà Donc personnellement Moi j'attends Le SU-152 Donc j'attends À couvert Que l'SU-152 arrive Parce qu'il offrira Une excellente puissance de feu Donc voilà On va l'attendre Mais apparemment Je ne sais pas Qui se faisait Le SU-152 C'est pas grave Voilà Donc il va contourner Un peu Par la colonne 9 Moi je vais contourner Par la colonne 0 Et donc on pourrait Prendre un étau Nos adversaires Généralement Les ennemis Peuvent arriver De la grande rue Ou le petit passage Qui se situe Juste devant moi Donc faites toujours Attention quand vous tirez L'ennemi Peuvent bien Vous contourner Mais l'inverse C'est possible aussi Apparemment Il n'y avait personne Qui nous avait suivi Ici Donc le SU-152 A tiré Mais apparemment Il n'y a personne Qui est passé par ce passage Donc ce qui va nous donner La possibilité De contourner L'ennemi Allègrement On va commencer A sniper Les ennemis En E6 Voilà Donc un KV-1 C'est un VK-36 0-1H Voilà Malheureusement Le TAG-1 Va Commence à m'engager Et me réduira 699 PV En blessant Mon driver Donc je rappelle Il va y avoir Retir encore une fois 423 PV Je vais devoir terminer La partie Avec seulement 423 PV Mon pilote est blessé Donc ce qui veut dire Que ma maniabilité A été réduite Mais personnellement Je vais le soigner Ce sera bien mieux Comme ça Parce que Pour ce que je vais faire Ce sera très intéressant Voilà Donc je sais parfaitement Que ici Je n'ai absolument Aucune chance C'est le Tiger Qui est favorisé Donc ce que je vais faire C'est que Malgré sa forte Cance de tir Du Tiger Je vais L'attaquer de front Et donc L'empêcher Par tous les moyens De me toucher L'habitude Je fais des montages Pour ce genre de vidéos Mais Bon on vit C'est un tuto Je vais laisser la partie Complète Comme ça vous verrez On voit que le Tiger 1 A détruit Le SU-152 Alors je ne sais pas Si c'est le T25 AT Ou le Tiger 1 Qui l'ont tué Je pense que Carrière en même temps Il y a eu 2 SU-52 Qui a une croire En même temps Mais je pense que C'est le Tiger Je pense que c'est le Tiger Je pense que c'est le Tiger Qui a eu Voilà donc J'ai provoqué un petit peu Le Tiger C'est juste pour le plaisir En plus Ça c'est pas plaisir Je pense que Je pense que j'aurais peut-être Pas dû le faire Mais c'est pas grave Ça m'amusait Bon d'habitude Je vais vous dire De ne jamais tirer En mouvement comme ça Parce que c'est du gaspillage Je bu Vous pouvez vous faire opérer Bêtement Mais Le T43 Est extrêmement précis Je trouve En tirant au mouvement C'est pour ça que Parfois J'en tire partie J'en profite Voilà Donc là Vous voyez que Je répare Mon chef de char L'erreur Je crois C'est que Je n'ai pas pris D'exempteur Ça c'est C'est stupide De ma part Parce que Si l'ennemi Tire sur mon char Et qu'il prend feu Je serai assez bête Voilà Donc là J'emploie une technique Que j'aime énormément Je contourne Le char Et je l'empêche De me viser Voilà Je le mobilise Du coup Il ne pourra plus Tirer profit De sa mobilité Et donc là Il est tout simplement Condamné Il ne peut plus rien faire Ça tourne Beaucoup trop lentement Par rapport à moi Donc je voulais Régliser Regarder En bas à gauche Le mouvement De mon char Je vous laisse regarder Détruire Un chenille Vraiment c'est vraiment Réduire la mobilité Au maximum L'emmerder au maximum C'est une technique Assez plus pute Ça faut le dire Mais c'est une technique Que j'aime énormément Là j'ai raté mon coup Au dernier moment C'est assez stupide Et j'achète Putain je vais toucher A réserve d'émission Et je crois qu'il était Un petit peu énervé Quand j'ai fait ça Mais bon Après voilà quoi Comme vous avez pu le voir Mon char médium Donc il est très maniable Un charme C'est assez maniable Ça faut le dire C'est pour ça Qu'il vous vraiment Tirer parti Et effectuer ce genre De stratégie Qui est plus que bénéfique Donc là J'ai me retrouvé En 1 vs 2 Donc le panzer 38 hena Et ta fk Donc il ne pourra pas jouer Je serai donc Un v2 Un t43 Et un su 152 Mais Je vous laisse regarder Quand ça va finir J'ai 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 C'est la phrase Classe Voilà donc Les 52 qui one shot Je pense à 38 hena Donc de toute façon Pendant 38 hena Je ne sais pas Qu'est-ce il aurait pu faire Mais à part attirer L'attention Je ne vois pas Qu'il soit pu faire Voilà donc vous avez vu Ça va me viser Encore un Voilà donc Que j'ai détruit Extrêmement facilement Le 52 Je pense que S'il m'avait tiré dessus S'il m'avait tiré dessus Je ne pense pas Que j'aurais pu survivre Donc on a On a un beau fair play De la barre de T43 Donc ce sera un contre T43 Contre T43 Je crois qu'il y aura plus de PV que moi Ça il faudra vérifier ça En effet En effet il y a plus de PV que moi Il me tire un coup Je suis réduit à 246 PV Voilà 71 de PV Encore un coup Et j'explose Encore un coup Plus que 480 litres PV Malheureusement Les couvrir coches Tout le temps C'est horrible Voilà Malheureusement Il va tirer dessus Ben voilà Il restait plus que 125 PV T43 Pour l'achever Donc personnellement Moi j'ai beaucoup aimé Ce duel C'était ce duel au soleil Entre les deux Deux chevaliers Et en T43 Mais bon Voilà donc C'est vraiment pour ça Que j'ai aidé Dénormément Les chers médiums On peut vraiment s'éclater Il y a plusieurs gameplays Possibles On peut faire du tir Un délit Qu'on peut flanquer Les adversaires Les chers médiums Franchement je vous le dis C'est vraiment C'est la vie les gars C'est la vie Non non Personnellement je trouve Que c'est le gameplay Le plus intéressant du jeu C'est celui qui offre Le plus de tension Avec les chers légers Ce sont les deux gameplays Qui offrent le plus de tension Donc je ne sais pas Moi personnellement J'aime beaucoup les chers médiums Voilà Bon bah je pense à peu près Avoir tout dit Voilà donc je n'ai pas Autre chose à ajouter Je crois que c'était Une opération Mais d'XP Mais ça je ne me souviens plus De toute façon Je n'ai plus le replay en main Je n'ai plus du tout Les scores en main Donc ça je ne pourrais pas vous dire Voilà Mais sur le but C'était vraiment Vous montrer le gameplay D'un char médium Sans plus C'était vraiment Ça et rien d'autre Voilà Donc j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Un commentaire A vous abonner Car la semaine prochaine Ce sera sur les chers lourds Qu'on refera une vidéo Mais cette fois-ci Ce ne sera pas moi Qui sera en commande Un char lourd Ce sera une autre personne Je vous laisserai la surprise Voilà Donc encore une fois J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Un commentaire A vous abonner Et à passer une bonne journée Allez Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501